Bonjour à tous ! Ce n'est pas sur les hommes et les filles, ou les hommes et les femmes. C'est en partie sur le type de personnalité, le type psychologique, ou le fonctionnement du cerveau. Dans le sens, trois quartiers sont filles et un quartier sont filles. Dans le sens, trois quartiers sont filles et un quartier sont filles. Nous faisons généralité parce que trois quartiers des femmes sont filles et trois quartiers des hommes sont filles. Si nous prenons l'extrême, un homme ESFJ sera toujours plus émotionnel que une femme INTJ. Et une femme INTJ sera toujours plus logique que un homme ESFJ. Si nous prenons le subtype, par exemple, une femme INFJ, subtype NITI, et un homme INFJ, subtype NIFE, le homme est plus émotionnel que la femme. Serre plus féminin ou masculin n'est pas à être une femme ou un autre homme, c'est probablement une question de la personnalité en tout cas. En fait, nous avons tous des composants féminins et masculins dans nous. Les femmes ne sont plus émotionnelles que les hommes. Et les hommes ne sont plus intelligents que les femmes. Et les hommes ne sont plus fortes que les femmes. Nous pouvons dire qu'il y a quatre différents types de force. La force physique, la force psychique ou la force spirituelle, la force mentale et la force émotionnelle. Et elles sont différents types d'intelligence, qui sont des fonctionnalités et conscience. Elles dépendent de leur personnalité, psychologique type, leur préférence de fonctionnalité, leur subtype, les différences neurologiques, si elles ont. Et ce n'est pas leur genre. Et cette vidéo a été présentée par un ENTP. Non, pas vraiment. La vidéo a été présentée par un ENTJ. Mais cette partie a été présentée par un ENTJ. qui a en part un asperger brain, extrême male brain, extrême logical brain, a 3 types, only orienté task, and not people, and who almost never express her emotions verbally. and also certain neurodivergent. We totally don't care of the gender. Maybe I was also in my ENTP side. I don't know. Thank you so much for watching, and see you in the next video. Maybe I should stop to act well, or simply to act, in my ENTP side. But in the same time, it's fun. And it probably make people lose. Or not. And maybe after this video, people will think I am not an ENTJ, but any ENTP, or another personality type. But who care?